bienvenue à vous ici Joris je vous embarque ici pour un petit tour du jardin on est dernier jour du mois d'avril 2022 comme ça on va faire un petit tour des aménagements des plantations des cultures alors on est au niveau de l'arche mais en fait notre jardin et enfin il commence finalement dès la partie extérieure dès la partie qui donne sur la route avec des plantations comme ça j'ai mis en pied de mur avec du cerfeuil musqué de la mélisse de l'amande verte voilà voilà on est ici sur finalement un microbiotope qui reste tout le temps à l'ombre tout le temps humide donc j'ai pris mis ces plantes sont plutôt adaptés ça c'est là vraiment qu'on reconnaît le permaculteur et finalement la différence entre le bon permaculteur le mauvais permaculteur le mauvais permaculteur bah il voit un espace libre bah il plante et puis voilà alors que le bon permaculteur bah il fait ça bien donc nous avons notre arche d'entrée avec la morelle faux jasmin ici là qui s'est bien développée qui est en train de conquérir notre arche par contre le jasmin blanc contre qui se trouve ici lui ça lui a beaucoup moins bien réussi là les grosses gelées qu'on s'est pris début avril ici on se trouve au niveau d'un massif donc de plantes aromatiques de climat méditerranéen donc estragon thym, romarin, lavande, sauge, menthe marocaine aussi forcément puisqu'on est sur un endroit très exposé en matinée très sec très drainant avec la masse thermique de la maison à côté donc c'était bien adapté voilà panoramique du l'état actuel du jardin hop alors on a comme ça cette structure en verger maraîcher enfin en verger potager j'aurais pu te dire qui commence à se faire avec nos planches de culture là où il ya du légume et en même temps on a de l'arbre donc un amélanché du canada alors on en a quatre dans le jardin commence à se développer un albisia et puis un bambou sacré là qui vont sont des plus petits arbres à terme ça ça fera dans les trois mètres de hauteur il faut imaginer avec notre notre albisia et notre bambou sacré eux qui vont rester à autour de 1 mètre cinquante là on va trouver un poirier alors là c'est du doyen du comis là bas un autre poirier variété william au centre un de mes arbres fruitiers favori donc l'arbousier alors on a deux cerisiers nains c'est de la belle de boscop donc une variété de naine une là et une là sur le coin sud ouest là du jardin on a un sur noir qui spontanément s'est développé installé je compte bien continuer à faire en sorte qu'il se développe et non là on a le coin autour de la phyto épuration j'ai fait un focardage au mois de juin donc j'ai tout coupé à ras c'est surtout du roseau qui pousse là dedans et là c'est reparti de plus belle tout ce qui est coupé moi ça me sert pour faire surtout du paillage tout autour des plantations autour de la phyto alors avançons un peu sur le bord de la phyto on a pas mal de plantations donc la partie la bordure nord ça va être c'est beaucoup un peu de maïs et surtout beaucoup beaucoup de topinambours qui repartent spontanément parce que forcément je récolte mais il y a toujours un peu de tubercules qui restent et ça repart des rangs d'oignons des et entre les rangs d'oignons des rangs de carottes voilà on trouve un autre amélenché du canadien un poivrier du chichouane ici et des cassissiers là j'ai déjà monté plusieurs boutures là sur la bordure alors au niveau de la palissade en bois donc exposé plein sud j'ai donc mis avec des crampillons là des un grillage or c'est des mailles de 10 cm par 10 cm pour faire grand grandir là dessus des plantes lianescentes alors on a une passiflore ici qui est caché par les roseaux une vigne ça c'est la variété isabelle une variété résistante milieu et l'oïdium et un chèvrefeuille de chine alors chèvrefeuille de chine c'est surtout pour l'aspect ornemental puis c'est très médifère c'est bon pour les pognisateurs hop nous nous avançons on a la pergola en dessous duquel on espace de compostage je compte prochainement faire une vidéo spécifiquement pour expliquer tout mon processus de compostage pourquoi j'ai fait ça comment comment est ce que je fais du compostage etc donc ici je vais pas entrer dans les explications on a la pergola au dessus alors il ya beaucoup de plantes grimpantes là qui sont en train de l'explorer donc ce qui nous vient de l'autre côté ça on a un plan de kiwai et un plan de vigne et on a deux sarments qui sont montés tout en haut et puis en bas nous avons un autre kiwai et un autre plan de vigne vers l'été clinton un lierre surtout pour l'ornement et pour qu'on ait un feuillage persistant qui fasse brise vue par rapport à la route surtout pendant la période hivernale on a des petits pois on a aussi une plante fromage alors c'est une plante qui nous vient du vietnam c'est celle qu'on voit ici et dont le goût des feuilles aurait un goût de fromage pour le moment j'ai pas à goûter je laisse la plante tranquillement se développer mais j'ai hâte de tester la chose on a un chèvre feuille de henri et un jasmin ici donc surtout pour encore une fois de l'ornement ici j'ai planté alors pas mal de choses mais notamment du souchet comestible du souchet comestible qui fait des grandes touffes avec 40 50 cm à maturité et qui va faire des sortes de de tubercules qui ressemble beaucoup à des cacahuètes pour vous donner un peu l'aspect qu'on sont beaucoup cultivés en égypte qui servent pas comme comme opératif voilà donc ça c'est une des nouveautés une chose que je tente dans cette saison de culture 2022 et en plus la plante est vivace donc on peut facilement la maintenir d'une année sur l'autre on s'avance alors vous remarquerez qu'au sol c'est surtout du compost compost maison produit de l'ordre de 300 litres environ par par an et régulièrement je vais en mettre au jardin c'est un alors à la fois pour entretenir la fertilité et puis pour jouer ce rôle de mulch alors après le mulch on en a plus j'utilise plusieurs matériaux il ya les tout ce qui nous vient donc de notre phyto épuration par là tout ce qui vient du composteur les tontes de bord de route aussi qui ont lieu régulièrement hop je ratisse et je réutilise au jardin voilà bref j'emploie ce qu'il y a à côté ici on a notre mini serre là on démarre donc c'est des serres de démarrage et puis après une fois que les plans ont commencé à bien se développer elle a fait la serre d'acclimatation après laquelle je transplante dans les planches je compte là aussi faire une vidéo prochainement spécifiquement sur comment est-ce que je fais mes semis pourquoi ce système avec deux serres donc l'appareil je vais pas développer tout de suite notre artichaut là il a pris une place énorme voilà et bien c'est bien il s'éblie bien n'avait pas de souci et on a un deux trois quatre têtes là qui sont en train de se développer d'ici allez deux trois semaines ça devrait on devrait pouvoir quoi pour couper la tête et puis aller cuisiner tout ça voilà le cerisier il est sur sa deuxième année de culture ici là il est en train de bien se développer ce qu'on voit émerger un peu partout c'est surtout des plantes pommes de terre et ici beaucoup d'ail qui a été planté au mois de novembre et puis on a aussi du persil géant d'Italie là que j'ai semé cultivé l'année dernière et comme l'hiver n'a pas été très froid il a perduré donc il se comporte comme une vivace ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous fait comme ça une grosse profusion de persil toute l'année ici on a donc trois plans de bambou variété ping vous donc une variété ornementale l'idée ici ça va être de créer un espace apéro c'est l'endroit du jardin qui finalement reste au soleil même sur la fin d'après midi tout début de soirée donc c'est bien adapté pour ça c'est pour ça qu'on laisse découvert désherber et à terme on imagine comme ça les bambous qui se développent et on prend l'apéro avec le bruissement du vent dans les feuilles de bambou voilà c'est ça le concept alors ce qui s'est beaucoup développé ici ce qui a bien marché comme les petits fruits c'est surtout le castissier ça marche super bien donc d'où bouturage régulièrement de la plante hop on a encore quelques gros poireaux là ceux qui terminent leur cycle je vais pas tarder à les récolter alors ici nous avons une magnifique perspective sur les supports pour les plantations de tomates voilà voilà que j'ai donc commencé à transporter il commence à avoir du plan là voilà mais c'est en pleine c'est en pleine saison là de la production du plan de tomates ici beaucoup de plan d'aroche laroche a r r o c h e une plante qui pousse assez haut un autour de même jusqu'à deux mètres et dont toutes les parties aériennes se mange avec un petit goût acidulé qui est dû à l'acide oxalique qui est contenu dans les feuilles qui est pas mal en tout cas c'est un bon alors je mangerai pas que ça d'une salade ça serait le goût est trop trop fort mais en complément dans une salade dans un mix c'est pas mal et ici on est sur une bordure fruitière avec essentiellement du framboisier plein de plans et au pied du framboisier des fraisiers plus des plantations d'annuels là on a surtout de l'oignon voilà 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 les petits fils là que j'ai positionné c'est au palissage du framboisier parce que sinon il fait des grands arcs comme la ronce finalement il déborde dans tous les sens donc pour garder contenir le volume disons j'ai mis en place ceci hop là autre panoramique et nous tombons sur une nouvelle partie un nouveau gros chantier parce que ici j'avais ma tente de chantier qui occupait tout cet espace là comme j'ai quasiment terminé la rénovation de l'atelier donc c'est une annexe j'ai pu enfin tout virer ça nous libère un beau volume l'idée étant d'utiliser donc cet espace de trois façons différentes ici création d'un jardin de rocailles avec tous les gravats qui prennent du chantier de rénovation de l'atelier justement réutilisation des sables réutilisation des pierres avec plantation je pense d'un céanotte d'un millepertuis de l'avant d'un tapis de thym voilà dans l'idée ici un espace plus grand cette fois ci pour la réalisation d'un poulailler je compte bien faire une vidéo après où je présenterai toute la fabrication du poulailler c'est au programme et puis là bon espace détente avec un autre fauteuil de fait en palette de récup espace de contemplation sur le reste du jardin voilà bah écoutez c'est tout pour ce petit tour là du jardin là en cette saison si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires c'est peut-être des idées aussi chose d'évolution que je pourrais amener au jardin n'hésitez pas non plus assez régulièrement maintenant je vais animer les initiations à la permaculture apprendre entre autres les pages du jardinage pour aller vers l'autonomie alimentaire et maintenant ça a lieu chez moi avec première édition les 21 22 mai sur un week-end voilà dans trois semaines maintenant et puis bon après je compte continuer à faire d'autres éditions toujours ici évidemment je vous mets les liens en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus voilà bon voilà c'est tout pour ce petit tour j'espère peut-être ça vous donnera des idées des sources d'inspiration je vous souhaite bon épanouissement dans vos projets et à très bientôt